Vous faites peut-être la même chose, vous faites peut-être pas la même chose, mais ça ne veut pas dire que ce que moi je fais c'est très bien et que ce que vous faites ce n'est pas bien, moins de là, c'est simplement une vision d'un entraîneur qu'on peut partager mais qu'on peut aussi ne pas partager. Donc on pourra toujours en débattre s'il y a des choses qui vous posent problème. La deuxième chose c'est que vous pouvez aussi bien évidemment enrichir ce que moi je vais vous dire, parce qu'on n'a pas l'assurance infuse des coachs, même les coachs dits de haut niveau. On a souvent beaucoup de choses à apprendre, alors qui plus est des gens comme vous, parce que je pense que vous êtes aussi des entraîneurs qui entraînent aussi des plus petits. Il y a un peu de tout, des entraîneurs de jeunes, des entraîneurs de seniors, départemental, régional, de France. Ce n'est pas forcément le mien, parce que moi j'ai commencé tout de suite à entraîner que la catégorie professionnelle. Donc il se passe des choses chez les plus jeunes, peut-être que ce que je vais vous dire, le message vous l'entendrez, ou vous considérez que c'est peut-être difficile de mettre ces choses-là en application avec les jeunes, à charge pour vous de le dire. Donc je serai ouvert à tout questionnement et l'intervention de vos parts tout au long de l'intervention. Je voudrais quand même au préalable vous rappeler, je le fais systématiquement quand j'interviens sur des colloques, que notre métier d'entraîneur, le mandat numéro un qui est le nôtre en tant qu'entraîneur, c'est de faire progresser et grandir les gens dont on a la responsabilité. Puisque déjà de parler d'un résultat, notre métier à nous c'est d'essayer de faire en sorte que ces garçons qu'on a à disposition, ils progressent et développent leur autonomie. Pour ça, il faut bien être au fait du process que ça donne. Quand on a un jeune garçon, il y a des choses qu'il sait faire, d'autres qu'il ne sait pas faire. Sachant que plus ils sont petits, plus au départ ils découvrent l'activité. Je vous rappelle que le process c'est toujours le même. Le garçon, le joueur découvre quelque chose que vous avez lui apprend. Est-ce que c'est un fondamentaux ? Est-ce que c'est un basique du jeu ? Je vous expliquerai la différence, mais pour autant il découvre. C'est-à-dire que c'est toujours assez plaisant pour un individu de découvrir quelque chose de nouveau. Même s'il ne sait pas qu'il ne sait pas faire. Puisqu'il découvre. Et puis très vite, il va aller sur le terrain, vous allez commencer à travailler et là il va se rendre compte très très vite, il prend conscience qu'il ne sait pas faire. il est simplement dans une phase d'acquisition. Il fait plus souvent preuve d'irrégularité que de régularité. Donc ce qui vous oblige vous à lui dire. Ah c'est pas comme ça. Ah c'est pas comme ça. Et puis il va continuer à travailler, à répéter. Progressivement il va faire preuve de beaucoup plus de régularité. Donc là il prendra conscience qu'il commence à savoir faire. Ce qui est toujours plaisant pour un individu. Alors que l'étape précédente, c'est une étape de frustration. Prendre conscience qu'on ne sait pas faire, c'est toujours frustrant pour un individu. Donc ça nécessite de savoir accompagner les gens quand on est éducateur au travail. Et puis on espère tous qu'à force de travail, un jour, dans le process, finalement on aura créé un automatisme. C'est-à-dire qu'on fait les choses sans y penser. Ça c'est dans l'idéal, tout ce qu'on veut. Donc on a identifié tout ce qui était les fondamentaux et les basiques du jeu des deux côtés du terrain. Et progressivement on essaie d'emmener tout ce paquet vers le haut, vers l'automatisme. Et là vous en faites des très bons joueurs de basket. Et tout ça, ça demande du temps. Donc pour mettre ce process en place, il y a trois savoir-faire qui sont importants chez un entraîneur. Un entraîneur, c'est une exigence. Un entraîneur, c'est quelqu'un qui a cette capacité à valoriser les gens. A partir du moment où vous exigez à quelqu'un, vous lui demandez de miser une part de l'énergie à faire quelque chose. Mais cette mise qui fait, il faut qu'à un moment donné, il y ait un retour sur l'investissement qu'il a. C'est-à-dire que si vous posez une exigence, mais qu'à un moment donné, il n'y a pas de feedback pour un jeune joueur, vous n'étonnez pas qu'au bout d'un moment, ce que vous exigez, il n'y apporte pas la réponse. D'où la nécessité d'avoir une vraie capacité à savoir valoriser les gens. Cette capacité à valoriser les gens, vous l'aurez surtout quand on sera dans cette phase où ils sont en train d'acquérir le bon geste. C'est-à-dire qu'ils sont encore en train de faire preuve d'irrégularité. Ils sont en train de prendre conscience que finalement, ils n'arrivent pas encore bien à faire les choses. Et donc votre capacité à valoriser sera fondamentale à cette période-là pour leur permettre de traverser cette période de frustration avant qu'ils maîtrisent les choses. Et trois, bien évidemment, la capacité à recadrer. A savoir qu'à un moment donné, si un joueur fait une erreur, deux erreurs, trois erreurs, ça nécessite l'erreur, devient une faute. Mais gardez toujours à l'esprit que la première erreur d'un joueur, c'est d'abord l'erreur du coach. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'à un moment donné, un joueur fasse une erreur ? Posez-vous toujours cette question-là, avant même tout de suite de vouloir sanctionner. C'est très important dans l'approche qu'on doit avoir avec les garçons pour leur permettre de grandir et de faire progresser. C'était un simple petit rappel de certaines choses qui sont importantes. Et le dernier point, je l'ai dit, il faut être capable de différencier ce qui est fondamental de ce qui l'est moins. Et qui plus est quand on a des jeunes joueurs ? Trop souvent, alors il établit que le basket c'est tout ça, et dans tout ça, vous n'êtes pas capable de dire, ça c'est plus important que tout le reste. Il faut savoir prioriser les choses. Et prioriser, c'est déjà être capable d'établir, de dire quels sont les fondamentaux du jeu offensif, quels sont les fondamentaux du jeu défensif. Donc aujourd'hui, le sujet de l'intervention est traite de l'écran de mon porte. Donc on va commencer à traiter ce problème-là avec d'abord les fondamentaux. Moi, je vais vous donner les 3 ballons que vous mettez là-bas, et les 300 ballons que vous mettez sur le jeu. On va traiter de l'écran de mon porte. Je vous rappelle l'objectif de l'écran de mon porte. Le premier accessoire qui peut être une simple aide au démarquage. On peut utiliser l'écran de mon porte pour simplement aider quelqu'un à se démarquer. Je le rappelle quand même. Après, bien évidemment, l'objectif de l'écran de mon porte, c'est d'essayer de faire en sorte qu'un joueur se retrouve dans une situation de 1 contre 0. C'est notre objectif quand on veut jouer des écrans de mon porte. Vous avez des écrans de porteurs verticaux, horizontaux, sortants, rentrants. C'est bon pour tout le monde, vous êtes aussi entraîneur, donc là je ne vous apprends rien du tout. Alors bien évidemment, vous avez des écrans des intérieurs pour les extérieurs, des extérieurs pour les intérieurs, des extérieurs pour les extérieurs, des intérieurs pour les intérieurs, enfin voilà. Mais je vais bien évidemment limiter, on verra jusqu'où j'irai, d'une contrainte de temps quand même, c'est 20h30. Vous voyez, c'est 20h30 et 20h45. Il faut que vous ayez mangé. Donc on va traiter sur un écran horizontal. Donc là, j'ai parlé d'écran horizontal. Tu drives, tu sors, tu serres, tu drives, tu sors. Non mais, le basket ne marche pas. Tu n'arriques pas. D'accord ? Tu vas courir à 45 degrés, prendre la balle, d'accord ? Et sur l'attrapé, tu partiras en dribbelant et tu iras faire un lien. Toi, dès que tu auras fait sa passe, tu vas dans la colonne là. Toi, dès que tu prends ton ballon, tu vas dans l'autre colonne. Go ! Allez, on enchaîne ! ... 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 Si vous voulez m'indiquer, je vous déjeuner au pied. On traite de l'écran non porteur. Stop ! Alors, à votre avis, on parle de l'écran non porteur ou pas ? Dans ce qu'on vient de faire. C'est une question. Est-ce que pour vous, je traite l'écran non porteur ? Hein ? Sur la sortie ? Début. Début. Je suis un entraîneur de jeune. Je commence la formation des plus petits par les fondamentaux. Le jour où j'ai le sentiment que les jeunes maîtrisent les fondamentaux. Donc je vous ai dit, maîtrise ce que ça veut dire. C'est que le joueur prend conscience qu'il sait faire, mais il doit quand même encore y penser. Ça n'est pas encore le stade de l'automatisme. D'accord ? Donc, avant de traiter les basiques du jeu offensif, qui peuvent être du jeu à un, un contre un, du jeu à deux, passe et va, du jeu à deux, pick and run, du jeu à trois, écran non porteur, ces basiques-là, je commence par les fondamentaux. Donc je mets en situation, dans mon exercice, les travaux que ce sont les fondamentaux du basket offensif. Le basket est un jeu à cinq. J'ai rien à inventer. Le basket est un jeu à cinq. C'est un jeu à cinq contre cinq. C'est un jeu en mouvement. C'est un jeu de contact. Et c'est un jeu d'adresse. Cette définition du basket traduit les cinq fondamentaux du basket offensif. C'est un jeu en mouvement. Un joueur de basket se déplace dans trois directions. Soit dos au cercle. Soit trois quarts. Soit face au cercle. Dans deux des trois déplacements, si je veux que ce joueur, dans un jeu à cinq contre cinq, voit ses partenaires et les défenseurs, le non-alignement tête-épaule est fondamental. C'est-à-dire que s'il se déplace dos au cercle et qu'il a la tête alignée avec les épaules, hormis voir ses parents dans ses tribunes, il ne voit pas ses quatre partenaires et les cinq défenseurs. Donc, vous allez déjà apprendre à des tout petits à maîtriser le non-alignement tête-épaule dans tous les déplacements. Ce que, pour la plupart, ont, globalement, très bien fait, sans que j'aie rien demandé. C'est bien, merci. Le petit coup de valorisation, je parle. C'est-à-dire que là, ils se disent, oh putain, on l'a fait, on est valorisé, donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? On va avoir envie de le refaire. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est comme le petit garçon qui revient de l'école avec son joli dessin et qui le donne à maman. Et maman, elle dit, putain, mon fils, c'était Picasso. Le dessin, elle va le mettre dans un cadre et je peux vous dire qu'il va être au milieu plus simple. Et un jour, le gamin, il ne dessine plus. Pourquoi ? Parce que quand il a ramené son vingtième dessin, elle ne l'a juste même pas regardé, posé dans un cadre. Et un jour, elle finit par demander, bah, tu n'aimes plus le dessin. Mon fils, pourquoi tu ne dessines plus ? À votre avis ? Il n'y a plus de reconnaissance quand il fait le dessin. Alors qu'avant, il était sublime. Il arrêtait, il fait autre chose. Et alors, pour attirer votre attention, des fois, il fait des codes. Posez-vous la question, pourquoi un gamin fait des codes ? Donc, on est en mouvement, sans ballon ? Ou avec ? Donc, quand on est trois quarts, je continue ce que tu as fait. Je me regarde. Un. C'est-à-dire que là, il voit. Il voit. Et après, je vais basculer au non-porteur. Vous allez comprendre. Et déjà, on a commencé par les fondamentaux. Tout ce qui est le plus important. Avant de dire, on est grand non-porteur. Alors, ouais. On est grand non-porteur. C'est comme ça. S'il fait ça, tu fais ça. Si tu fais ça, il fait ça. Si tu fais ça, il fait ça. Et puis là, ça devient un truc. Hein ? C'était sur les fondamentaux. Par là-bas ? Ouais ? Le basket est un sport de 5 contre 5. Donc, ça veut dire qu'on a un défenseur face à soi. Donc, on ne peut pas, dans le dribble ou dans la passe, avoir des jeux qui sont axés. Il faut que tout soit désaxé. Sinon, vous subissez la pression. Si le dribble prête l'axe de son corps, il sera sous pression. S'il est capable de désaxer son dribble, il ne sera pas sous pression. Si, pour faire une passe, il ramène son ballon ici pour faire des passes à deux mains, les superbes chess passes qui ne servent à rien du tout, excès pour faire une passe de contre-attaque. Donc, la passe, elle doit être désaxée. C'est un sport d'opposition. Il en a également t'épaule. Le jeu désaxé. C'est bien. Hein ? Fondamental. Je n'ai toujours pas commencé à traiter le non-porteur. L'écran non-porteur. OK ? Bien évidemment. Dernière chose. Vous faites la passe. Le basket est un jeu de passes. Vous ne pouvez pas jouer au basket sans vous faire de passes. Ça n'existe pas. Sinon, c'est inconceint. Par l'absurde, à la rigueur, vous enlevez le dribble, le tir, vous pouvez toujours jouer au basket. Vous ne marquez pas de points. Vous ne marquez pas de points. Mais, on ne vous interdit pas de jouer. Si vous interdit le dribble, ça veut dire que, si vous interdit la passe, vous ne pouvez pas jouer. Parce qu'à 1 contre 5, vous ne pourrez jamais passer le milieu du terrain. Donc, vous ne pourrez pas jouer. Par contre, que la passe, vous allez le voir. C'est pas l'absurde. Mais, qu'est-ce que veut dire, je passe ? Ça veut dire qu'à un moment donné, j'attrape un ballon. Vous êtes d'accord ? Est-ce qu'on a besoin de regarder l'objet qu'on a pris ? Non. On a besoin de le voir partir. On n'a jamais besoin de le voir. Vous prenez un tout petit. Vas-y, regarde la balle partir. Donc, le regarder attraper est fondamental. Parce que, là encore, il vous permet de voir avec un temps d'avance. Votre défenseur, les 4 autres défenseurs, c'est vos 4 partenaires. Vous pouvez le faire avec des tout petits, hein, de regarder attraper. Parce qu'un jour, on m'a dit, ah bah non, c'est pas possible. Alors, j'en ai pris un qui avait 2 ans. Enfin, il fallait lui faire comprendre. Et croyez-moi qu'il a vie de côté. Il a tout de suite suffit de faire, regardez là. Alors, bien évidemment, vous êtes capables de dissocier votre regard de l'attraper. Plus ou moins, certains sont capables de dissocier quand le ballon est là. D'autres, là, avant de l'attraper. Mais plus vous serez capables de dissocier votre regard de l'attraper, plus vous serez avec un temps d'avance avec des lectures de jeu qui seront, qui vont avoir de l'importance dans les grands non-porteurs. D'accord ? Maintenant, on refait juste la même chose. Donc, finalement, là, toi, tu vas aller en bribe et là, vous allez partir d'ici. Là. Ici. Toi, tu vas aller à la même vitesse privée. Toi, tu vas simplement venir poser ton écran. Donc, après ton écran, soit tu le flash, soit tu touffes vers le fond et tu lui fais la petite marquette. D'accord ? Non ! On va faire le camp. Voilà. Contre-toi. Voilà, et c'est là. Enchaîné. Enchaîné. Voilà. Enchaîné. 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 Parfait, c'est un élément double de coeur. Allez, vous faudrez le médicament. Vous restez-vous là. Vous allez faire des grands avec le gros là. Un arrêt. Un arrêt. Un arrêt. Du coup, un arrêt. Un arrêt. Un arrêt. Du coup, un arrêt. Alors, nous allons continuer à vérifier les fondamentaux. Vous allez comprendre, l'intérêt des fondamentaux dans l'écran, dans le jeu, dans l'écran de porte. Et go ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bien, comme ça, bien sûr. Oh ! Go 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 ! Dernière chose fondamentale, cinquième c'est le tir par rapport au jeu d'adresse, quatrième fondamentaux, le basket est un sport de contact. Donc il faut apprendre à jouer au joueur avec le contact. C'est l'objet de ce travail, c'est-à-dire qu'à tout moment, il faut être capable d'anticiper les contacts. Donc il y a une chose qui est fondamentale, c'est l'équilibre. L'équilibre est fondamental à apprendre aux jeunes joueurs. Et tout peut-être. Parce que le jeu, on leur apprendra le tir. On va poser des écrans. Il faut qu'ils soient solides sur leurs appuis. Pour en faire des vrais joueurs capables de jouer au contact. Donc là, c'est boum ! Large solution des appuis. Ok là-dessus ? Pour tout le monde ? Voilà comment je dois commencer à travailler avant de parler de l'écran de mon porteur. C'est-à-dire que je vais vers le jeu à trois de l'écran de mon porteur. Mais je réaffirme les fondamentaux qui vont faire que, vous verrez, ils auront beaucoup plus de facilité à appréhender et à savoir jouer le jeu de l'écran de mon porteur. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, maintenant, les gars, vous allez nous mettre là. Un joueur intérieur et seulement un joueur intérieur ici. Ok ? L'intérieur, il est là. Ok ? Après, toi, tu vas aller prendre l'appui pour poser un mouvement. Toi, tu vas partir de là-bas. Seulement, quand il arrive de là-bas, vous voyez, je fais volontairement un joueur en mouvement. Je pourrais très bien simplement dire, bon allez, on met le passeur ici. Et puis, on joue simplement sur la sortie des écrans de mon porteur. Je vais réaffirmer mes fondamentaux. Mouvement, j'en ai mieux monté tes pôles. Et après, je passe des accès. Ils se disent, ça, ça revient systématiquement. Même s'ils nous parlent de l'écran de mon porteur, les fondamentaux, ils reviennent systématiquement. Mettez en place des situations qui permettent de faire vivre vos fondamentaux. Ce n'est pas parce que vous faites de l'écran de mon porteur que ça y est, les fondamentaux, on n'en parle plus. Il y a un jour, on n'aura pas besoin d'en parler parce qu'ils l'ont automatisé quand ils se font poussin Benjamin. Après, on n'aura même plus besoin d'en parler. Et moi, j'aurai systématiquement le sentiment d'avoir des joueurs professionnels qui savent ce que c'est les fondamentaux. Malheureusement, tous les joueurs, il faut revenir sur les fondamentaux. Ce qui est terrible. Ok ? Donc là, maintenant, on va l'attirer de l'écran de mon porteur. Tu vas venir en mouvement. Et toi, tu vas sortir de l'écran. Voilà. Donc là, je ne vais rien vous apprendre. Moi, je ne vais rien vous apprendre. Je pense. Première importance. Le joueur qui est là, dans tous les écrans, qu'il soit non-porteur ou porteur, il doit fixer son défenseur. Donc faire en sorte que son défenseur, il se retrouve à un moment donné. dans le choix, est-ce que je peux voir la balle et mon défenseur ou pas ? C'est-à-dire que je vais essayer d'amener mon défenseur sur cette ligne-là, qui fait qu'à un moment donné, le défenseur, il ne voit pas la balle. ou inversement, on voit la balle et une des deux. Donc il faut faire en sorte que ce joueur-là, il vienne ici. Voilà. Dans le dos du défenseur porteur de balle. Donc ça, son défenseur à lui, il ne voit pas ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle fixer le défenseur. Ce joueur-là peut même, des fois, compte tenu de la défense, flasher et regarder, on sait jamais. Et à minima, il oblige à faire un choix. Après, ce qui sera important pour lui, c'est son changement de vitesse. C'est bon pour tout le monde ? Donc là, maintenant, il va utiliser un écran au porteur. Mais il a été bien formé quand il était tout petit. Donc il sait que quand il commence à se déplacer, dos au panier, il a sa tête ici. Qu'est-ce que ça lui permet ? Qu'est-ce que ça lui permet ? À votre avis. Hein ? Il faut voir la balle et surtout, le placement de son défenseur peut-être. Il faut voir son défenseur. Ce qui fait qu'il va pouvoir, intelligemment, se diriger là où il faut se diriger, sur un écran au porteur. Donc vous pouvez vous diriger dans quatre directions. Un, trois, deux, une. Le défenseur est pris dans l'écran. Il va aller directement sortir à 45 degrés. OK ? On revient. Le défenseur commence déjà à se mettre dans son dos. Donc il va commencer déjà à anticiper. Pour quand ? On va venir voir là. Bon ? Là, je pense que je ne vous apprends rien du tout. Je pense que c'est avant que je vous apprends. Avant l'écran. Le haut niveau, c'est l'anticipation. Donc la capacité à faire les choses avec un temps d'avance. Donc, avoir les situations avec un temps d'avance. Pour ça, il y a des fonds à mon tour. Ce qui le permet. Ou, bien évidemment, de voir que le défenseur va passer au-dessus de l'écran. Donc là, ce que je pense que j'ai envie, c'est de faire un flair. Moi, je n'ai pas la traduction. C'est écarté. Hein ? C'est écarté. C'est écarté. Non, des fois, j'y arrive. Je ne fais pas très traduction. Hein ? Ouais, mais flair, je ne sais pas. Ce n'est pas français, donc ça m'embête. Mais je le sais pas. Donc là, ce que vous allez me faire, c'est simplement sortir. Voilà. Donc là, pour l'instant, tu viens ici. Hop ! Vous avez remarqué une chose. Non, 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 non. Vous avez remarqué une chose quand même. Bon là, je le fais volontairement. Parce que là, on parle des jeunes. Il faut faire faire tous les postes aux jeunes joueurs dans leur formation. Donc, il faut que le grand sache le blé, les axés, passer des axés. Il faut qu'il sache sortir dans l'écran. Il doit savoir bouger dans l'alignement tête épaule. Ne spécifiez pas tout de suite. Si vraiment. Mais, apprenez les gens, les joueurs, les jeunes joueurs, à travailler tous les postes de jeu. Tous les postes de jeu. OK ? Là, volontairement, on peut prendre deux membres. Voilà. Pour le joueur intérieur, mais... OK ? Donc là, maintenant, tu drilles. Tu fixes ton défenseur. Ça peut être un appel de balle. Ça peut être une fin d'aiguillage. Tu accélères. D'accord ? Et tu prends. Ah ! J'ai oublié la quatrième. Personne ne m'a donné la quatrième. Le backdoor. Dans le cas où la défense passe au-dessus d'un écran, vous avez deux options. S'écarter. Ou jouer backdoor. OK ? Ce dernier, c'est le cas. On vit ici. Et si jamais, tu vois qu'il joue le buzzer, tu fais immédiatement la passe ici. Et toi, tu reviens. Et la passe doit venir d'ici sur ma carte. OK ? Donc là, vous variez tous vos trucs. Mais bien évidemment. Là, dans leur tête. Bon, alors. Je sors direct. Je flair. Je curl. Je joue backdoor. Donc là, ils commencent à penser. Parce que là, vous leur amenez de l'info, là. Vous leur amenez de l'info. Il y a une chose que vous devez surtout pas lâcher. C'est pas un esprit. Sur les bouts, ça n'est pas une chose que je suis pas dupris du du coup. Est-ce qu'il y a des bouts ? Est-ce qu'il y a des bouts ? Est-ce qu'il y a des bouts ? Est-ce qu'ils sont des bouts ? Est-ce qu'il y a des bouts ? Est-ce que j'ai des bouts ? C'est fixé mon téléphone, viens. Attendez, attendez. Vitesse, vitesse, vitesse. Vitesse. Voilà. Viens. Allez, go. Hop. Hop. Si. Hop. C'est ça. Allez. Prenez votre main. Prenez votre main. Fixe. Fixe le bras. 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 Voilà. Fixe le bras. Fixe le bras. Fixe le bras. Fixe le bras. Non, non, non. Reste en dehors de la raquette. Go. 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 Dans l'écran. Ah ouais, attendez. C'est vite. Si je suis dans l'écran. Si je suis dans l'axe de l'écran. D'accord ? Si je suis dans l'axe de l'écran. D'accord ? Donc, vous les aidez. Vous les aidez en vous mettant en situation vous, ou un défenseur à qui vous demandez de varier défensivement par rapport à cet écran-là. Qu'ils comprennent. Qu'ils apprennent à voir, et anticiper ces voir avant l'écran. C'est la même chose pour le piquet-l'angle. Je vais avant l'écran, je vois, je n'ai pas besoin pour l'instant de me préoccuper de la balle, on ne va pas me la lancer maintenant, c'est une fois que je vais passer que la balle est à la fois, je suis capable de me voir la balle arriver et mon défonce, ok là-dessus ? Tu te... Tiens, maintenant l'instant je vais me laisser le thorax, toi tu te mettra sur l'autre côté ici, il y a une partie du milieu, chacun de chez toi. Pose ton écran. Donc, l'objectif, c'est que lui donne une possibilité de passe au porteur de balle, mais il faut que le joueur intérieur donne une deuxième possibilité de jeu de passe au porteur de balle. Et avant ça, pour le joueur intérieur qui porte son écran, tu reviens, tu es large que tes épaules, il faut être fort au contact, d'accord ? Parce que le basket est un sport de... Voilà. Brottement. Tu vois, il y a des gens qui vont prendre traitement. Il faut que tu sois prêt à subir l'impact du jeu. Hein ? Tu te fliches. Pouf ! Tu te fliches. Au niveau de ce joueur là. On pose un écran. S'il pose son écran, on va se faire. Viens. Viens. On doit bien évidemment être capable de lire la défense. Bien évidemment, si le défenseur va droit sur l'écran, il faut vraiment qu'il soit prêt à le stopper pour vraiment donner un gros temps d'avance à toi sur ta sortie directe à 45 minutes. Si il voit que la défense va suivre, il doit être prêt, sachant que lui normalement va aller vers le ballon, il doit être prêt à changer l'angle de l'écran. C'est-à-dire que si la défense suit, je vais pouvoir légèrement changer l'angle pour poser mon écran. Vous comprenez bien pourquoi. Si la défense suit, il doit être prêt à voir ça, ça suit, tu suis, tu poses, ça suit, lui normalement il va avoir le choix, donc il faut apprendre à s'ouvrir en s'éloignant du défenseur. Pour une bonne raison, on va peut-être éviter d'apprendre au joueur de faire des fautes. si je fais ça, ça peut être une faute sifflée de l'arbre. Donc j'essaie de m'éloigner en changeant l'angle où je pose l'écran si la défense cœur suit le joueur externe. Bien évidemment, c'est un cas contraire, la défense passe au-dessus, donc là normalement je vais avoir un joueur qui va venir se mettre là, pousser sur un appui, je vais changer l'angle avec lequel je vais poser l'écran. C'est bon, ça va pour tout le monde ? C'est un truc que vous savez, vous savez ça, mais c'est important d'être capable de changer au niveau du joueur l'angle avec lequel vous allez finalement poser l'écran en fonction, donc ça c'est important pour le poseur d'écran de regarder ce que le défenseur va faire. Ça, c'est pour le défenseur extérieur, bien évidemment, mais il doit aussi, dans le même temps, être capable de voir ce que son défenseur à lui va faire. C'est-à-dire que si son défenseur à lui n'est pas dans une position pour aller aider par rapport au joueur extérieur, son partenaire, dans ce cas-là tu vas te concentrer sur changer l'angle pour poser ton écran en fonction de s'il suit ou s'il passe au-dessus. Par contre, il doit être capable aussi de voir son défenseur par rapport à ça, si son défenseur a une action d'aide défensive, c'est-à-dire que dès que le défenseur se met en situation d'être en aide défensive par rapport au joueur extérieur, il doit poser son écran et tout de suite proposer une deuxième solution de passe au porteur de main. à ton avis, si moi je fais une action d'aide, je dois tout de suite proposer une deuxième solution. Donc ça veut dire que dans l'écran de mon porteur, il faut quasiment toujours être prêt à proposer deux solutions de passe. Deux. Pas qu'une. Deux. Si jamais il y a une aide défensive. S'il n'y a pas à l'aide défensive sur l'écran de mon porteur, tu te concentres sur changer l'angle pour poser ton écran. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? T'as une question ? Ou pas ? Hop ! Dernier point, c'est un jeu à trois. Ce joueur-là, deux champs. La première, il doit toujours être en situation, sachant qu'on va jouer un écran de mon porteur, être capable d'analyser ce que le défenseur du joueur extérieur va faire. C'est une priorité pour lui, le passeur, de regarder ce que le défenseur extérieur va vouloir faire. Moi, je vois à mon écran, je peux commencer à réfléchir. direz-y, si tu suis, s'il se met en situation de vouloir suivre, voilà, peut-être que moi, dans ce cas-là, je vais le dégager légèrement là, pour que toi, tu viennes et j'ouvre l'angle de passe pour cette passe-là. ou inversement, je dois voir, si je vois qu'il anticipe, je dois être capable de vous déplacer, pour ouvrir l'angle de passe par rapport aux joueurs qui flèrent mon camp. Quelle est la deuxième ? Quelle est la deuxième chose que le porteur de balle doit faire ? Tu pars, tu fixes, tu vas à pleine vitesse, quand je donne le tag, d'accord ? C'est toujours important de garder la notion du 1 contre 1, C'est pas parce que vous jouez un pick-and-roll qu'on peut pas battre son adversaire direct, c'est pas parce que vous jouez un écran non-porteur qu'on peut pas battre son adversaire direct. Sinon, vous allez le remettre dans la tête, ils sont uniquement là pour faire une passe. Donc, quelque part, ça va faciliter l'agressivité de l'agressivité individuelle du porteur de balle, quand vous abordez le jeu à 2, le jeu à 3. Donc, laissez la liberté à ce joueur-là, même si vous avez décidé de travailler la passe du flair, avec le changement de l'angle de l'écran, la possibilité à ce joueur d'agresser son joueur, parce qu'il est en train d'anticiper le défenseur. Un jeu de passe, on est pas vigilant, on le bat, et vous le savez comme moi, que la défense, elle a tendance à se concentrer là où on a envie de jouer, c'est-à-dire sur un pick-and-roll. Toute la défense est prête à défendre le pick-and-roll, et quand vous battez à l'opposé, ça pose d'énormes problèmes aux défenses. Et bien, de la même façon, sur des écrans non-porteurs, donnez la liberté au porteur de balle, pas simplement d'être dans la situation d'un passeur qui veut absolument ne jouer qu'avec ces deux-là. Il peut toujours éventuellement jouer avec les deux autres, mais surtout, il peut battre son adversaire direct. OK ? Donc là maintenant, on fait un petit peu, on tape. Travaille bien, voilà, voilà. Dernière chose que j'ai pas spécifiée, c'est-à-dire que vous êtes confrontés à un type de défense, c'est-à-dire que la défense switch sur des écrans. Donc là, c'est comme la même... C'est de la même façon quand le défenseur vient dans le... Tu vas t'écarter, et tu vas essayer... Non, non, tu vas aller tout droit, et ton seul objectif, ça va être d'écarter le défenseur intérieur le plus possible. Et là, toi bien évidemment, puisqu'il y a eu un switch, tu vas immédiatement flasher pour donner le portement de passe au passeur. OK ? Par rapport au switch, la seule chose qui m'importe pour l'attaquant, c'est d'écarter le défenseur intérieur, je crois. Il se batte pas pour avoir la balle, il aille pas me faire un backdoor ou quoi que ce soit, on essaye d'emmener le défenseur intérieur le plus loin possible, et là, dans ce cas-là, on va jouer sur l'avantage de taille qu'on a. OK ? Bien évidemment, vous avez deux possibilités. Est-ce que c'est un langagé ? Non ? C'est comme ça qu'on dit ? Voilà. Ou est-ce que c'est un enroulé ? Moi, je vous laisse le soin de décider ce qui est mieux. Moi, je pense qu'il faut toujours se poser une question par rapport à ces problématiques d'appui, d'enroulé, d'engagé. Dans lequel le joueur est-il le plus équilibré possible ? C'est tout. L'homme sur les piquets de roll, est-ce que vous vous engagez pour rouler ? Il ne faut pas en vous dire, moi je sais lequel je vous privilégie, parce que je trouve que quand vous nous enroulez, on est plus solide sur ses appuis, mais ça, ça m'engage que moi. Vous pouvez très bien dire, sur les engagés, je suis. Moi, je pense que la question, la seule question qu'il faut se poser, c'est pour le vent, pour le vent, tu te sens solide comment ? Le mieux. Plus solide. Voilà. Et dans ce cas-là, tu fais l'engagé ou l'enroulé. Flasher. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Donc là, vous le faites juste. Des sorties. C'est tout. Donc toi, ce que je veux, c'est voir. Tu fais juste un peu le défenseur. Coeur. Direct. Flare. Switch. Voilà. Mais, une chose que vous ne lâcherez pas, c'est sur les fondamentaux. C'est-à-dire que si toi, tu pars et qu'il y a un anonylement tête épaule, je ne suis pas venu. Si toi, tu poses l'écran et qu'à un moment donné, tu ne regardes pas la balle du défenseur, là, tu te soucis du défenseur, on va voir ce qu'il va vouloir faire. C'est-à-dire que s'il suit, éventuellement, je suis prêt à changer l'angle, parce que normalement, lui, il doit curler. S'il passe au-dessus, je vois. Par contre, si je vois qu'il veut attirer, il est bien au fond de la tête, c'est à vous, parce que si ça suit le flash, toutes ces choses-là. D'accord ? Mais, vous n'allez rien lâcher de vos fondamentaux. Go ! Voilà, tu change légèrement l'angle du fond d'écran. Allez, allez, on enchaîne. Allez, prenez votre temps, prenez votre temps, prenez votre temps, prenez votre temps. Donc après, une fois que tu as cette ouverture, une fois, tu proposes toujours une deuxième solution de passe au joueur interne. Une fois que tu as fini ton écran, tu proposes quelque chose au passeur. S'il ne peut pas faire le pli, il faut que dans ce cas-là, il puisse éventuellement te le faire. Et vous, je vous rappelle ce que j'ai dit. N'écoutez pas, respectez pas toujours l'entraîneur. Vous voyez ce que ça veut dire ? Là, je dis très très bien. Là, je dis très très bien. C'est que là, vous, vous avez dit, hé les gars, on est juste simplement sur la sortie d'écran non-porteur direct pour en faire un shoot à 45%. Ah ouais, ça reste 45 degrés. 45% à 3 points, c'est ce qui est très bien. Euh, même dans la raquette d'ailleurs. Et vous avez un joueur qui prend l'initiative. Félicité. N'oubliez jamais une chose. C'est que le terrain, il appartient au joueur. Donc à un moment donné, quand ils sont prêts à décider, il faut les encourager à décider. Sinon, vous n'en faites que des assister. Moi, j'aimerais avoir un joueur qui, à un moment donné, OK, il a dit qu'on faisait ça, mais moi, je veux faire ça. OK, parfait. Oui, on travaille avec l'écran du porteur. Il agresse son joueur et il le bat. Très très bien. Très très bien. Parfait. Allez, go. Switch. Stop. Switch. Switch. Ça veut dire que tu vas direct. Direct, direct. Alors, vous pouvez les aider, évidemment, dans l'apprentissage. Anticiper, dire switch un temps avant pour après répéter toujours la même chose. Là, je fais tout en accéléré parce qu'il est déjà 20h30. Mais à l'entraînement, vous allez peut-être répéter 10 fois la sortie sur un switch dans l'axe. 10 fois la sortie directe parce que le défenseur est dans l'écran. 10 fois un flare avec le bon changement d'angle de pose d'écran du joueur intérieur. 10 fois la même chose avec la deuxième passe pour le joueur intérieur. Il faut répéter, 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 répéter. Le procès, c'est toujours le même. Accepter les erreurs que les joueurs font. Les accompagner à chaque erreur qu'ils font, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas les laisser. Considérer que s'ils répètent toujours la même erreur, là, dans ce cas-là, ça devient une faute et c'est un recadrage. Parce que quand on répète toujours la même erreur, ce n'est plus la faute de l'entraîneur. Alors, peut-être qu'il y a un problème de concentration sur un de vos joueurs. Je vous rappelle, il y a trois ingrédients d'un bon entraînement. Un, la concentration. Deux, l'intensité. Trois, l'efficacité. Et la première pour moi, c'est la concentration. Et la concentration, c'est simplement, je sais ce que je fais sur le terrain. Mais des fois, on pose la question et ça ne se fait pas. Et plus que ça, je sais ce que le coach veut que je fasse sur le terrain. Et des fois, vous avez des gros sur-tête. C'est-à-dire qu'il vient de faire un curl alors que vous avez demandé une sortie à 45 degrés direct. Une fois, deux fois, la troisième. C'est arc-à-trache. OK ? Là-dessus ? Bon, il est 20h30. On ne fait pas. On va peut-être aider. Non, on peut faire les chambres. Merci. 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 C'est un peu dépassé le cas du simple écran du porteur. Si vous avez d'autres questions, problématiques à vous, le porteur, le formateur, peut-être ou pas, il y a répondu, mais pas toutes les réponses. Une question sur le switch défensif, quand la défense glisse, pas sur le switch, pardon, est-ce que le défense glisse, c'est quand le défenseur de l'intérieur s'écarte pour laisser passer le défenseur. Il passe entre les deux, le défenseur passe entre les deux. Là, ici, quand le défenseur du joueur intérieur, le défenseur du porteur d'écran s'écarte pour laisser passer le petit entre les deux. C'est clair, comme toujours, demander à ce joueur-là de donner une deuxième option de place. La question, c'était pas essayer de... Ma question, vous avez tout à l'heure... Par rapport à l'angle du pic... L'angle de l'officine, à partir du moment où, si lui, il décide d'aller tout droit, bon, je ne peux pas changer le moment de double. Par contre, s'il va là, et lui, il commence à faire ça, moi, il faut faire ça. Ma question, ce serait, qu'est-ce que je fais avec la distance qu'il y a entre le défenseur ? Pour le joueur intérieur ? C'est pas intéressant de la reprendre, justement, on a gagné après l'ouverture de l'écran. Pour le joueur intérieur, vous avez parlé ? Oui. Après, il y a deux. Ici, ce joueur-là, moi, j'insiste sur la qualité des écrans. OK ? Par contre, si la tendance, elle est un peu trop, un peu trop dans les aides défensibles, vous donnez la deuxième option de passe. C'est-à-dire que celle-là, j'avais une passe lobée. Voilà. Dans l'idéal. C'est un peu fonction du niveau de l'aide du joueur intérieur. Le moins il est en est, plus je demande à ce qu'il y ait la qualité de l'écran. Plus il est en est, plus je vais lui demander de travailler sur la deuxième solution de passe pour le joueur intérieur. ... Manque de curiosité. Je dis, l'écran non-porteur, il n'y a rien de... Je pense que tout ça... Je pense que tout ça, vous le savez. Je pense que ce qui est difficile pour vous, parce que ça l'a été pour moi quand j'ai débuté ce métier d'entraîneur, on se dit, bon allez, il y a une grande différence entre savoir quelque chose et enseigner quelque chose. Je lui explique que des fois, il y a des joueurs qui ont été des grands joueurs, qui savent tout, mais s'ils ne sont pas capables de l'enseigner. Il y a une grande, grande différence entre savoir quelque chose et enseigner quelque chose. Il faut avoir ce process en tête de ce qui se passe pour un gamin ou un joueur de basket sur le process. Découvrir, acquérir, maîtriser, dominer. Et vous, quel type de management vous allez avoir, quel accompagnement vous allez avoir avec ces gens-là ? Et donc quel niveau d'autonomie vous allez leur donner ou pas ? Plus un joueur maîtrise, voire domine, plus son autonomie est grande. Par contre, au départ, son autonomie, elle est nulle ou partielle. Dans ce cas-là, c'est vous qui montrez, dans un premier temps, c'est vous qui dites, quand le joueur fait une erreur, parce qu'il n'est pas capable, lui, de reconnaître l'erreur qu'il a faite. Donc ça, il faut bien l'avoir. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser quand on essaie d'accompagner et de faire grandir les gens. Ce process, il faut le maîtriser, il faut le connaître. Parce que c'est toujours de la même façon. Alors, nous, il nous arrive d'avoir des pros à qui on leur montre quelque chose et ils nous disent tout de suite, non, mais je maîtrise, je sais faire. Non, parce que quand on montre quelque chose, il y a d'abord une étape, c'est qu'à un moment donné, le joueur se rend compte qu'il ne fait pas. Il fait, mais des fois, il ne fait pas. Plus souvent qu'il ne fait pas. Donc cette période-là, elle existe toujours, plus ou moins, en fonction bien évidemment du joueur, bien évidemment, sa capacité à peut-être se remettre en question. J'ai déjà eu des joueurs, ils n'étaient pas prêts à se remettre en question sur les fondamentaux. Ça a été la guerre. Je ne discute pas sur les fondamentaux. Je ne discute pas sur les fondamentaux. Je peux discuter sur les basiques, mais pas sur les fondamentaux. Des fois, il faut l'avoir en tête, comment ça se passe. Surtout pour vous qui accompagne déjà. Surtout pour vous qui accompagne déjà. Bien maîtriser ça. Quand on enseigne quelque chose, il faut être capable de transmettre les choses. Parce qu'on sait que ça y est, vous êtes confrontés à un entraîneur, il n'a pas vu. Il n'a pas vu, là ? Moi, j'ai envie d'aller voir l'entraîneur, je lui ai dit, mais quel est le moyen que tu lui as donné de voir ? Et donc, c'est pour ça que, je pense que là, écran non porteur, horizontal, putain, il a fait du clore, du flare, du switch, la sortie à 45 degrés. C'est pour ça que vous avez strictement rien. Ça, tout le monde le sait. Par contre, juste avant, il y a les fondamentaux. Et vous, parce que vous avez fait les fondamentaux d'abord, le jeune garçon là, qui était là, vous ne l'avez pas expliqué ? Et au tout début, il y aura des écrans indirects, tout le monde. Je voulais juste expliquer que quand tu te déplaces comme ça, tu te déplaces comme ça. Voilà, c'est tout. Bon, ok. Le gamin, qu'est-ce qu'il fait ? Ils sont petits, ils vous écoutent. Il faut encore les nuits, les cadets, les espoirs. Il me dit de faire ça. Je vais faire ça. La force. Il se déplace, il fait toujours ça. Donc ça, ça y est, il l'a automatisé. Et puis un jour, il est, je ne sais pas, boum ou cadet. Et puis on lui est pris l'écran non-porteur. Tu vois, tu es là, et puis le joueur, il va même faire un écran sur ton joueur pour que tu puisses sortir. Alors, il va courir. Comme il a appris à courir comme ça, il court comme ça. Et puis là, il se rend compte que son joueur, il va là. Il va partir là-bas. Il va partir là-bas. Donc finalement, je ne suis plus à lui expliquer. Alors, on travaille l'écran non-porteur. Donc l'écran non-porteur, c'est un joueur qui a là-bas. C'est un joueur qui pose un écran et c'est toi qui utilise un écran. Ça, c'est l'écran non-porteur. OK ? Maintenant, quand le défenseur, il passe au-dessus, toi, tu vas là-bas. Quand il passe là, toi, tu vas là. Et vous allez vous rendre compte qu'il va le faire pour une bonne raison, sans vous lui expliquer quoi que ce soit. Il a déjà vu. Puisqu'il n'a plus à courir comme ça. Donc il voit. Donc au final, vous ne lui avez pas amené X informations, mais vous lui avez donné les informations essentielles, fondamentales, qui vont faire que ça va faciliter tous les apprentissages après, du jeu à deux, du jeu à trois, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Bien évidemment qu'on a besoin du jeu à deux, du jeu à trois. Évidemment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais avant de faire ça, faites-leur maîtriser les fondamentaux. Et c'est la même chose, je ne sais pas. Le nombre de fois où on se prend la tête avec des joueurs pros qui ne voient pas, qui ne voient pas sur un pick and roll, les trois défenseurs qui ne sont pas concernés par le jeu à deux du pick and roll. Une bonne raison, c'est que quand il utilise le pick, il fait ça. Quand je fais ça, je ne vois pas tout. Certainement les deux qui sont là. Donc soit mon partenaire, soit le défenseur. Mais le petit, que vous avez habitué à se déplacer comme ça. Un jour, vous lui expliquez, il y a un mec qui va venir faire un écran. Donc on dit bon, ok. Et là, il va se dire, ah mais lui là, il est en train d'aller embêter mon partenaire, et lui il est tout seul. Le partenaire là, il est tout seul parce que le défenseur, il n'arrête pas d'aller vers là. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre la balle au bon endroit. Il va mettre la balle au droit. Je ne vais pas lui expliquer. Et alors, c'est ce que nous on explique. Si, quand tu joues le pick and roll, le joueur qui est là, il vient là, tu fais la passe là. Si le joueur qui est là-bas, son joueur il vient trop, tu fais la passe là-bas. Si, parce que là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. J'arrêterai d'entendre comme je l'entends. Mais tu ne l'as pas vu ! Tu ne l'as pas vu ! Et là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir l'entraîneur. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il ne voit pas ? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il ne voit pas ? Posez-vous cette question-là d'abord. L'erreur du joueur, c'est d'abord l'erreur du coach. Est-ce que vous lui avez donné les moyens de... C'est tout. Bref. Vous lui avez peut-être donné les moyens, attention ! Je suis toujours en train de me dire. Voilà. C'est la seule chose que je peux vous apprendre. Voilà. Parce que je ne vous apprends rien. Tout à l'heure, tu parlais de basiques et de fondamentaux. Peut-être qu'on apprend d'autres sur les grands noms porteurs, d'ailleurs. Vous pouvez peut-être l'enrichir, le truc, là. J'ai fait simple. Quoi ? Tu avais parlé de basiques et de fondamentaux. Qu'est-ce qui, du coup, va sous le mot, le terme basique ? C'est tout le reste de ce qui n'est pas... Regarde, attraper, non-alignement tête-épaule, jeu des accès, équilibre et tir. Pour le jeu offensif. C'est tout le reste. Tout le reste. Tout le reste. Tout le reste. C'est des basiques. On va prendre le passe-et-bas. Le passe-et-bas, basique du passe-et-bas. Alors, soit on travaille. Là. Et votre discours, votre exigence, elle est sur changement de direction, changement de rythme, appel de la balle. Vous avez tout à fait raison, c'est brillant. C'est brillant. Parce que quand on parle uniquement du passe-et-bas, c'est brillant. Et est-ce que vous avez fait vivre vos fondamentaux ? C'est-à-dire qu'est-ce que le gars, là-bas, il ne peut pas partir en plus grand ? Est-ce que lui, il ne peut pas aller ici en enalignement tête-épaule ? Est-ce qu'il ne peut pas faire un regarder attraper ? Là. Est-ce qu'il ne peut pas faire une passe désaxée ? Dans le même temps, bien évidemment, vous allez demander au moment du passe-et-bas au joueur de faire un aiguillage, de changer de rythme, de faire un appel avec la main externe. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, la belle histoire. Belle histoire. Mais moi, je suis sûr que je vais danser ça. Je vois un entraîneur. Passez-là. OK. Alors l'exigence sur l'aiguillage, le changement de rythme, elle y est. Par contre, j'ai le droit à des passes comme ça. Et là, j'ai le droit à un mec qui attrape le ballon et qu'il regarde son partenaire. En train de faire son aiguillage. Et puis après, lui faire la passe comme ça. Et là, c'est la catastrophe. C'est la cata. Pourquoi ? Vous les laissez automatiser le mauvais geste. Ils automatisent le mauvais geste. Parce que sur le 2021, ce n'est pas possible de faire ça. Et parce que vous jouez à 2, alors vous laissez... Le gros danger des basiques du jeu à 2 à 3, c'est d'oublier que ce jeu est un jeu à 5. Qu'est-ce qui vous intervient ? Vous mettez sur le terrain. Il fait son travail de passez-va. Il sort. Il envoie la balle. Il a fait. Il avoue. Vous faites ça. Alors que l'exercice, c'est le passez-va pour que celui-là, il fasse un passez-va. Il est bien d'accord. Qu'est-ce qui vous empêche de faire jouer au fondamental ? De lui faire comprendre qu'à un moment donné, t'es 5. Oui, tu joues avec lui, mais tu joues avec d'autres. Donc on fait très bien notre travail de passez-va. Et là, moi, il a demandé là-bas, je la donne là. Et là, il comprend. Il comprend à se dire, ah ok, mais le passez-va, c'est une chose. Mais il y a des choses encore plus importantes que ça. Et former des joueurs qui voient ce qui se passe sur un terrain avec la bonne technique de dribble, la bonne technique de place avec de l'amplitude, ça change tout. Et qui sont capables de voir les situations avec un temps d'avance, ça change tout. Et nous, on n'est pas obligé de recommencer, d'être avec des joueurs professionnels et de se dire, putain, mais c'est pas vrai. Il y a plein de choses qu'ils automatisent qui sont des bons gestes. On ne change pas tout. Il y en a, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, n'oubliez pas ça. Quoi que vous fassiez, quel que soit le sujet, les basiques du jeu que vous allez aborder, n'oubliez pas l'essentiel déjà. L'essentiel, c'est sur les tout petits déjà. Si on faisait ça avec des poussins ou Benjamin, plutôt que tout de suite aller vers des trucs. Mais c'est le danger. Nous, on sait, on sait plein de choses. Je suis fier de moi. Putain, je leur ai montré tout ce que je savais. Putain, les gars, c'est moi le coach. Moi, je sais. Vous avez vu tout ce que je vous dis ? Tout ce que je vais vous apprendre nourrit notre ego. Et c'est dangereux quand on est avec des petits. Il faut être capable de dire, non, non, ça, je n'en parle pas. Ce n'est pas essentiel pour l'instant. Je n'en parle pas. Je me concentre là-dessus. Et si je me concentre d'abord sur les fondamentaux, OK, je me concentre là-dessus. Et quand j'ai le sentiment qu'il y a une forme de plaisir chez eux, parce qu'ils maîtrisent les choses, et plus souvent, c'est même eux qui sont capables de dire, ah, j'avais oublié, une fois, mais pas les trois autres fois, il a fait comme il fallait. Quand vous sentez qu'il y a ça là, il est temps de commencer à parler d'autre chose. Passez-va. C'est important chez les gens. Passez-va chez les petits. C'est important. Mais ne lâchez pas d'abord aux états. N'allez pas trop vite. Trop vite, on va trop vite. Des fois, les entraîneurs, ils oublient que c'est d'abord des formateurs. Ils sont tout de suite dans le truc, je suis un entraîneur. Il y a un match ennemi. Je gagne ce match-là parce qu'il y a les parents qui ont gagné. Hein ? Voilà. Pas d'autres questions qui descendent des tribunes ? Il y avait une question à la base. Il y avait une question à la base. Il y avait une question à la base. Qui c'est qui lui met des claques à lui ? Déficit de recadrage. Merci Philippe. Voilà. Merci pour la richesse de vos propos.